L'histoire de Chalon-Aglo remonte à plus de 40 ans lorsqu'un certain nombre de communes du territoire décident de créer une structure intercommunale pour mener des projets en commun. Cette structure a progressivement évolué, s'élargissant à de nouvelles communes et se voyant transférer, au fil des lois de décentralisation, de nouvelles compétences. En 2016, Cité en Champagne prend le nom de Chalon-Aglo. Depuis le 1er janvier 2017, Chalon-Aglo compte 46 communes et plus de 82 500 habitants. Son organisation repose sur un conseil comptant 91 membres élus, répartis en commission. Elle exerce, pour le compte de ces communes, un certain nombre de compétences grâce à ses ressources humaines et ses finances, le développement économique et l'enseignement supérieur, la gestion des affaires scolaires sur une partie du territoire, l'habitat, la cohésion sociale et la rénovation urbaine, le transport et les infrastructures, le sport, la culture, le tourisme et les loisirs, l'environnement. Avec près de 120 millions d'euros, le budget de Chalon-Aglo est intégralement utilisé pour mettre en œuvre quotidiennement ses compétences. Ses ressources sont principalement issues des dotations versées par l'État, qui ont d'ailleurs fortement diminué entre 2015 et 2017. Des impôts locaux et diverses recettes. Sur 100 euros dépensés, 28 euros sont investis. 39 euros sont dépensés en charge de fonctionnement et d'exploitation. 16 euros sont versés en subvention. 9 euros en compensation. Et 8 euros en autofinancement. Pour mettre en œuvre ses compétences, Chalon-Aglo compte également près de 400 agents qui travaillent au quotidien pour le territoire. Afin de réaliser des économies et d'améliorer le service vendu aux habitants, Chalon-Aglo a fait le choix de mutualiser certains de ses services avec ses communes et notamment avec la ville de Chalon-en-Champagne. Chalon-Aglo est un interlocuteur privilégié des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. Présente au sein du MES des entrepreneurs, porte d'entrée du territoire pour tout porteur de projet. Celui-ci sera conseillé et accompagné dans son projet et recevra des propositions immobilières et un soutien dans son recrutement. en lien avec les établissements supérieurs du territoire. Sous certaines conditions, il pourra bénéficier d'aides financières de Chalon-Aglo et de ses partenaires. Chalon-Aglo a apporté une attention particulière aux entreprises qui évoluent au sein des filières de croissance identifiées dans le cadre du contrat de redynamisation du site de défense, le CRSD, agriculture de demain, énergie renouvelable, silver economy, logistique. A ce titre, elle encourage les interactions entre le monde de la recherche, de l'enseignement, de l'entreprise en matière d'enseignement supérieur. Le territoire de Chalon compte de nombreuses formations, avec notamment la célèbre école d'ingénieurs d'art et métier, l'école supérieure de la performance, ou encore le CNAC, qui forme des artistes du monde entier au cirque contemporain. Chalon-Aglo est compétente sur une partie plus rurale de son territoire en matière de gestion des écoles. Ainsi, à partir du 1er janvier 2018, l'agglomération aura en gestion 11 écoles accueillant quotidiennement près de 1 400 élèves. Le champ des prestations proposées par l'agglomération est vaste. Transports scolaires Accueils du matin et du soir Actifs des périscolaires Restaurations le midi Chalon-Aglo s'engage dans l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, tout en veillant à aider ceux qui en ont le plus besoin. A ce titre, l'agglomération soutient les particuliers dans leur projet de rénovation de logements par versement de subventions sous condition de ressources. Chalon-Aglo accompagne également les communes pour les instructions de permis de construire et les déclarations de travaux. Elle mène également avec ses partenaires une vaste opération de rénovation urbaine dans le quartier du Verbeau, dans Chalon-en-Champagne qui permettra de créer de nouveaux équipements publics, d'implanter un nouveau centre commercial et d'améliorer la qualité du parc de logement. Enfin, elle soutient un certain nombre de projets associatifs qui contribuent au vivre ensemble sur le territoire. Chalon-Aglo, compétente en matière de transport public, favorise les mobilités. Les lignes de transport couvrent ainsi une grande partie du territoire communautaire, y compris les communes rurales, notamment par un service de transport à la demande et de transport scolaire. L'Aglo est également impliqué en matière de transport multimodal. Rénovation du quartier de la gare de Chalon, porte d'entrée du territoire, développement de la pratique du vélo par l'aménagement de pistes cyclables et la location de vélos. Les élus communautaires ont également défini un certain nombre d'itinéraires constitués majoritairement de liaisons intervillages. Leur gestion et leur entretien sont du ressort de Chalon-Aglo. Le boulevard périphérique, quant à lui, constitue un axe stratégique pour améliorer les mobilités sur le territoire. Par son expertise et ses moyens humains, l'agglomération peut également intervenir au profit des communes pour les accompagner dans leurs propres projets. Ainsi, la direction des infrastructures développe des prestations d'ingénierie en mesure d'accompagner les communes, notamment en aménagement d'espaces publics. Le sport et la culture sont au cœur du projet du territoire Chalon-Aglo. A ce titre, plusieurs équipements sont gérés ou soutenus par la collectivité. Le soutien à la comète scène nationale ainsi que le soutien au festival international de cinéma Warren Screen, au plan sportif et les trois piscines du territoire, à la patinoire et les complexes sportifs d'Ossimon et d'Odampierre. Chalon-Aglo soutient aussi le sport de haut niveau sur le territoire en subventionnant champagne basket qui évolue en back-click élite. A ce titre, elle soutient l'office de touriste et les métamorphoses de la découverte spectaculaire embarquée par l'usage des dernières technologies d'images et de sons du centre historique de Chalon. Elle gère également la halte nautique de Condé-sur-Marne ainsi que le relais nautique de Chalon. La mise en valeur et la protection de l'environnement constituent des préoccupations importantes de Chalon-Aglo. Elle assure aussi l'entretien et la valorisation des berges et des cours d'eau de son territoire. Elle défend la biodiversité, par le maintien d'espaces protégés, à l'image du domaine de Colu. Elle veille au maintien de la bonne qualité de l'eau sur le territoire, que celle-ci soit utilisée à des fins industrielles, domestiques ou de loisirs. Contre le risque de pollution des rivières et nappes phréatiques, elle garantit, par un assainissement de qualité, la conformité des eaux rejetées. La collectivité est également responsable de la collecte et du traitement des déchets et cherche à faire évoluer les comportements au travers des actions de sensibilisation et de communication. Plus de 95% des déchets collectés sont recyclés. j'ai eu tiens à l'erreur, pour en venir